Un tapis, des gants, du contact au corps à corps, le sanda est un des sports du wushu. Cette forme de kickboxing chinois ressemble un peu à la boxe ou à la lutte, mais les règles du jeu sont un peu différentes. C'est pieds, poings et projections autorisées, donc il n'y a pas de travail au sol. Pas de coups de coude, pas de coups de genoux. On marque un point quand on est avec les coups de poings, deux points quand on donne les jambes au-dessus de la taille, et les projections c'est deux points aussi. A la fois art martial et sport de combat, le wushu est accessible à tous les âges, mais est assez exigeant. C'est un sport qui demande vraiment beaucoup de discipline, dans le sens beaucoup d'entraînement, être assez complet, faire du cardio, faire de la musculation, et beaucoup beaucoup de technique. Sport encore peu connu dans la région, le wushu compte environ 800 licenciés dans tout le Grand Est. Cette année, quatre clubs alsaciens ont quand même pu présenter des combattants lors du championnat. Aujourd'hui j'en ai trois jeunes, c'est leur première compétition. Ils n'ont pas forcément gagné, mais vu que c'était leur première expérience, ça leur servira beaucoup pour la suite, et surtout pour l'année prochaine. Il y avait un combat, et du coup je suis arrivé deuxième, j'ai perdu malheureusement. C'est chouette, c'est une expérience à vivre, franchement c'est génial. Maintenant on reste à s'améliorer pour partir autre part, Paris par exemple, Open de France. Voilà, continuer. La saison se termine pour ces combattants, mais les clubs d'art martiaux alsaciens espèrent compter de nouveaux licenciés dans leur rang à la rentrée.